bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases ça fait longtemps qu'on n'en avait pas fait un épisode d'exercice donc je vous mettrai à disposition cette photo d'accord je vous la mettrai même en rôle original vous pourrez faire muse avec et je vais vous demander d'effacer un certain nombre de choses donc je vais vous demander d'effacer le monsieur qui est là évidemment je veux pas le voir je vais vous demander aussi d'effacer les câbles électriques ainsi que le poteau électrique et je vais vous demander d'effacer tous les gens qu'on peut voir sur la photo si on voulait être cohérent il faudrait même effacer les poteaux électriques qui sont là encore on va voir comment on peut faire ça les différentes méthodes à utiliser pour essayer d'être le plus rapide possible et le plus réaliste possible c'est que moi je veux quelque chose qui se remarque pas à moins que quelqu'un connaisse le truc par coeur il n'arrivera pas à trouver que ça a été effacé donc télécharger l'euro c'est en lien soit dans la description de la vidéo youtube soit sur l'article du blog et puis on se retrouve une fois que vous aurez réussi à le faire c'est pas compliqué mais ça peut être lent voilà c'est juste ça et garder à l'esprit que chaque fois que vous zoomez vous dites ah non ça se voit vous recommencez il faut pas que ça se voit du tout du tout du tout voilà au boulot c'est parti on se retrouve pour le corriger après vous arrêtez la vidéo et on se retrouve après alors c'est bon vous avez trouvé alors ce qu'on va faire c'est qu'on va changer déjà d'espace de travail parce que là je vais être sur le mien puisque moi j'ai configuré ici pour avoir les outils qui m'intéressent donc on va se mettre sur espace de travail photographie comme ça on aura tous les mêmes icônes qui sont là je vais poser ma tablette dans le sens où vous n'avez pas tous une tablette donc on va faire ça à la souris donc je viens de poser ma tablette donc ça va être plus dur pour moi parce que j'ai plus trop l'habitude de travailler uniquement à la souris mais on va on va essayer de faire ça donc si je regarde ici au niveau de au niveau de mon mon image d'accord si je zoome dedans ici j'ai un monsieur j'ai un monsieur avec une ombre ok on voit que là donc annulé on voit que là j'ai des enfants un peu partout là aussi j'ai des gens ok puis là j'ai mon poteau ici qui est un peu un peu visible alors le monsieur on peut simplement utiliser l'outil pièce d'accord donc on va déjà s'occuper de son nombre on va prendre cette partie là et on va les prendre une zone qui à côté et puis ensuite on va prendre le monsieur qui est là avec sa partie là et on va par exemple prendre la partie ici donc vous voyez que très rapidement on a effacé la personne très difficile de dire que ça a été fait et éventuellement on voit cette petite motte là qui se reproduit ici donc on la prend là et on vient la casser avec autre chose et là c'est bon on ne voit plus la chose on aurait pu utiliser l'intelligence artificielle avec le remplissage génératif mais l'outil pièce va aller plus vite en fait c'est à dire que quand vous faites l'intelligence artificielle avec le truc génératif bon ben ça prend toujours un peu de temps alors maintenant pour le câble électrique alors ce qu'on pourrait faire c'est on prend à l'assaut d'accord tout simplement avec un contour progressif à zéro on va dire je prends cette zone ici ici comme ça et je reviens là et je prends ça et je prends les fils qui sont là et là par exemple on va dire édition remplissage génératif je ne mets pas de prompt parce que photoshop comprendra qu'il faut effacer les câbles et je fais générer d'accord donc là vous voyez ça prend plus de temps à chaque fois on a une dizaine une quinzaine de secondes le temps qu'il arrive à trouver une solution ensuite n'oubliez pas que le remplissage génératif donc voilà il a fini le remplissage génératif ne donne pas forcément les bons résultats tout le temps ok donc ça c'est un point qui est important donc là on est pas mal j'ai celui là non qui me va pas et celui là non plus ce qui me gêne c'est un peu le poteau qui a été mis là vous voyez il a généré des espèces de poteaux bizarres mais on va dire que celui là est le plus proche dire le plus proche de la réalité maintenant si on zoome est ce que j'ai le bon grain bah non en fait voyez que ici j'ai du grain d'accord mais là dans ce qui vient de générer j'en ai pas et ça c'est très souvent avec l'intelligence artificielle on a très clairement souvent ce genre de problème si on fait sur des zones qui sont plus grandes ok donc c'est pas forcément toujours le bon résultat si on zoome moi je le vois c'est à dire que là vous voyez bien que j'ai du grain et là vous voyez que ce grain là je l'ai plus ici j'ai plus le même donc comment on pourrait faire ça autrement bah une solution simple on va on va déjà effacer le calque qui a fait le remplissage génératif une solution simple c'est c'est d'isoler les zones une par une on va par exemple prendre on va prendre par exemple toute la zone qui est là voilà et puis ça on va alors pardon il fallait prendre l'outil pièce donc je reprends l'outil pièce je vais prendre la zone qui est là avec l'outil pièce très bien et je vais dire je vais par là mais c'est des choses qui se font assez rapidement je vais prendre ça et j'ai par là aussi ça reste totalement réaliste j'aurai juste mon poteau à la fin qui va falloir régler mais vous allez voir je vais le régler assez rapidement là on est bien aussi là on est pas mal ok sur celui-là là sur celui-là le problème c'est que j'ai justement des bords c'est à dire que j'ai le câble ici qui arrive au bord ok donc ça pour faire ça je désélectionne je vais prendre un tampon par exemple je vais prendre mon tampon de duplication j'appuie sur alt pour par alt pour prendre une zone ici et puis je vais par exemple ici aller la changer quelque chose comme ça ensuite je prends là et je vais changer ça comme ça vous voyez ça ça passe pas trop mal donc je peux faire la même chose ici au niveau du tampon c'est à dire que je peux décider d'aller effacer cette zone là et là je viens d'isoler cette zone ici qui se retrouve toute seule peut-être pas avec celui-là qu'on va effacer pour que ça soit plus facile et là je peux reprendre mon outil pièce d'accord je peux reprendre mon outil pièce ici je peux je fais attention à pas toucher le vert et je vais aller me remettre ailleurs comme ça voilà vous voyez ça je l'ai fait assez rapidement de la même manière ici on peut faire exactement la même chose donc c'est à dire qu'on va prendre le tampon qui est ici on va prendre des zones à côté voilà on va prendre ça on va prendre ça très bien hop là je suis allé comme c'est à la souris j'ai plus l'habitude moi donc maintenant avec la souris je suis beaucoup moins précis qu'avec qu'avec ma tablette mais on y arrive quand même et là ce que je fais c'est que j'isole en fait cette zone là des bords avec le tampon et je vais faire exactement la même chose ici d'accord donc voyez je vais prendre des petites zones et je vais aller isoler mon cheval ça s'appelle les kelpys ça se trouve entre glasgow et edinbourg je sais pas si je vous l'ai dit et en écosse évidemment et je vais aller faire ça alors on se retrouve quand j'aurai isolé tout le bord comme ça avec du tampon donc j'ai isolé là tout mon bord ok donc là je prends mon outil pièce ok donc on va hop là pardon j'étais encore avec le tampon je prends mon outil pièce d'accord et je vais ici passer bien dans les zones que j'ai nettoyé d'accord où j'ai plus de où j'ai plus de fil très bien j'ai un peu au bord là mais ça devrait aller ok hop là je passe par là et je termine ok et ça ensuite je vais dézoomer et je vais aller prendre toute la zone et je veux dire je vais prendre une zone qui est par là voilà et vous voyez c'est plutôt bien propre maintenant quand on va pour les personnages alors pour les personnages là ça va être beaucoup trop long de faire ça dire que là ça passait à peu près d'accord mais là pour les personnages vu le nombre qu'on a on ira beaucoup plus vite avec le remplissage génératif donc là on va prendre un petit lasso on va zoomer ok on va prendre la zone toujours contour progressive 0 on va prendre par exemple ce personnage là ok on va aller dans édition remplissage génératif très bien il arrive là on va laisser là et on va faire générer et on va voir ce qu'il nous fait donc comme il ya à peu près ça à faire une bonne vingtaine de fois ça va vous prendre à chaque fois 20 fois 10 secondes voilà il a effacé c'est plutôt propre je vérifie les autres propositions non c'est celle là que je trouve le mieux ok et puis ensuite vous allez continuer comme ça on va les faire les uns après les autres voilà et on va faire générer et c'est parti et à chaque fois vous sélectionnez la proposition qui vous paraît la plus intéressante et là ici on n'a pas trop ce problème de grain en fait parce que ce grain là il est souvent visible oui c'est pas mal dans les dégradés dans le premier bien il est souvent visible dans les dégradés comme ça tandis qu'ici si on zoom si on zoom ici oui c'est impossible à déceler on n'arrive pas à se rendre compte que ici un truc a été fait donc là c'est pas mal tandis que si on fait sur des grosses zones c'est un peu plus compliqué donc ben on va on va les faire les uns après les autres alors ce qui va être compliqué c'est les zones comme celle là d'accord qui sont des zones quand même qui sont assez détaillées d'accord il y a beaucoup de choses donc là en fait on va prendre la solution qui est la moins mauvaise parce que rêvez pas il va pas faire exactement la même chose remettre tous les barrières tous les machins donc là vous allez simplement générer on va aller voir et là il va falloir prendre ce qui est le plus réaliste parce qu'on va pas retrouver exactement cette rampe comme ça voyez là il ya c'est un peu flou là il vous a quasiment mis une voiture et là il vous a rajouté un banc d'accord donc faut faire attention si j'ai un conseil à vous donner n'oubliez éventuellement mettez quelque chose comme des lettres d'accord en plat parlant ou effacer mais moi j'utilise souvent l'anglais donc je je lui dis que je veux effacer d'accord ce qu'il ya à l'intérieur parce qu'autrement bah il s'amuse à générer des choses voilà donc là il a effacé non il m'a encore mis une bagnole d'accord et là il m'a mis un truc blanc celui-là est pas mal le truc blanc peut faire réalise comme s'il y avait une plaque commémorative on a la rampe qui est là on a la rampe qui est là le poteau on pourrait considérer qu'il se termine un peu plus haut donc j'aurais tendance à dire que celle là elle passe pas trop mal dans l'environnement donc je vais garder celle là et puis ben vous faites la même chose pour tous les autres personnages donc on se retrouve une fois que moi j'ai terminé voilà j'ai terminé alors on va on va aller voir un peu les différents éléments d'accord on va regarder un peu donc il ya celui là là bas au bout on va zoomer un peu dedans donc celui là on avait les restes des fils électriques mais comme j'ai effacé ceux qui étaient au bord du cheval c'est normal que j'ai pas cela aussi pour dire il n'y a pas de truc électrique on reste en quelque chose de très réaliste même en zoomant à max voyez on a à peu près le même grain là qu'on a le grain là très difficile de voir donc là on est pas mal ensuite je pense qu'on est passé par là bas donc qu'est-ce qu'on a par là bas on a ici d'accord des gens des gens qui sont là et j'ai choisi voilà donc on a ici des ombres qu'on avait aussi là donc ça passe plutôt pas mal dans dans le décor ensuite on a ce alors pardon ça c'est cela ensuite on va voir cela alors cela on va remonter cela mon avis doivent être là voilà donc là il y avait tout un groupe de personnes d'accord pareil beaucoup de mal à dire que ça a été changé ensuite on au plat pardon c'est pas ça que je voulais faire mais c'est pas grave ensuite on passe il y avait un autre groupe de personnes non ça c'est mon groupe de personnes que je viens de faire donc il y avait ici un monsieur tout seul qui était là haut que j'ai oublié et pareil très difficile à dire ensuite on continue j'ai mon groupe de personnes ensuite j'avais une petite fille qui devait se trouver dans ces coins ici d'accord voilà petite fille ça fait réaliste le petit truc là on pourrait se poser la question mais on en a aussi là d'accord donc on va dire que ça passe c'est pas trop un problème ensuite on avait sûrement une dame qui devait se trouver par là voilà voilà donc vous voyez or éventuellement là il y a peut-être des petites cours mais c'est difficile à dire on sait pas trop ce que c'est on sait pas trop le on sait pas trop l'identifier qu'est-ce qu'il m'avait proposé là de toute façon ouais éventuellement ça c'est mieux allez on va prendre celui-là celui-là est pas mal ensuite on a on remonte toujours on doit avoir des gens qui sont un peu plus loin ils sont vraiment plus loin alors ceux-là ils doivent être par là voilà on a un groupe ici ça fait assez réaliste aussi donc ça c'est bon ensuite on va on va où j'ai des gens où ils sont où ces gens-là je vais dézoomer un peu pour voir où je suis donc ça doit être plus loin par là donc là j'ai un monsieur tout seul d'accord là j'ai un groupe ok et je dois avoir encore un autre groupe ailleurs par là voilà j'ai ce groupe là et ça passe plutôt pas mal et là j'avais celui-là on l'avait déjà fait je dirai c'est celui qu'on avait fait ici d'accord avec ce groupe et donc à la fin je me retrouve avec quelque chose d'assez réaliste où j'ai pas trop modifié l'environnement où on a du mal à se dire tiens un truc a été changé alors celui qui connaît la la sculpture par coeur va le trouver mais là tel quel on s'en rend pas trop compte voilà donc vous avez vu on peut faire un mélange d'outils pièces on peut faire un mélange de tampons on peut faire un mélange d'intelligence artificielle n'oubliez pas l'intelligence artificielle c'est bien mais ça peut prendre du temps puisque vous pouvez éventuellement si vous n'êtes pas content du résultat régénérer, régénérer, régénérer donc il faut penser à ça en plus l'intelligence artificielle comme ça fait sur des tailles qui sont limite ça peut changer le grain de la photo donc en fait on voit la différence c'est ce que je vous ai montré dans la zone qui était ici qui était trop grande donc en fait il a fait quelque chose de trop lisse d'accord par rapport au grain qu'on avait voilà j'espère que vous êtes amusés que vous y avez réussi je vous avouerai que moi j'ai eu du mal à cause de comme je disais à cause de la souris j'ai vraiment plus l'habitude d'utiliser ma souris sur Photoshop j'ai maintenant l'habitude d'utiliser la tablette je suis beaucoup plus précis mais je me suis astreint à faire ça avec la souris et j'ai quand même réussi sans trop de problèmes voilà j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour le prochain épisode au revoir